Dans notre société, les samedis et dimanches sont des jours très exploités par les artistes pour leurs différentes prestations. Or, entre-temps, avec les restrictions liées à la riposte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement avait décidé des couvre-feux. Et en week-end, ceci commençait à 20h, réduisant ainsi le son d'action de ces artistes. Seulement voilà, la bonne nouvelle est tombée depuis hier en soirée, comme une fumée blanche au Vatican. Ces mesures ont été assouplies lors du couvre-feu, les samedis et dimanches, de même que les jours fériés, a été remonté à 23h. Tandis qu'il n'y aura point de couvre-feu la nuit du 24 au 25 décembre, à l'occasion de la Noël, et la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Les artistes rencontrés à Poitenoir ont bien voulu s'exprimer à ce sujet. Ça me fait plaisir parce que c'est revenu à 23h et ça a été difficile pour les artistes. Chaque samedi, parfois on avait des trucs à faire. À 20h, on courait derrière le temps. Mais je dis un grand merci au gouvernement qui a essayé de penser à ça. Surtout pour nous les artistes, ça nous permet, chaque week-end, on peut avoir quelque chose à faire, dans des cabarets, faire beaucoup de choses. Parce qu'avec le couvre-feu, ça nous a freiné vraiment beaucoup de choses. On ne pouvait plus faire les spectacles. On a tout réduit à cause du couvre-feu. Avant, on commençait les spectacles à partir de 23h et on rentrait le lendemain matin. Mais maintenant, qu'on était habitués à rentrer à 20h, qu'on nous dise que le couvre-feu est actuellement levé ou encore repoussé à 23h, c'est hier qu'on était tous joyeux. De ma main, ils apprécient positivement le maintien de certaines mesures à l'instar du porte intégrale du masque. Déjà, depuis le début, nous sommes dans cette procédure. Nous lavons les mains, nous portons les bavettes et nous le redire, c'est juste un bien. On est d'abord le garant de notre santé, ça c'est normal, on maintient ça, c'est normal. Ça c'est important, c'est pour tout le monde en fait. Si tu ne mets pas ton masque, tu seras malade. Même si tu es vacciné, tu dois mettre ton masque pour éviter d'être malade. Tout le monde va tenir la porte, tu dois mettre ton gel pour laver les mains et puis prendre soin de toi. Vivement que les fêtes de fin d'année et de nouvel an colorent en bleu et en blanc l'horizon de ces artistes pour des lendemains meilleurs.